Je m'appelle Thierry de Luron et c'est mon vrai nom. Je mesure 1m64. Je pèse 58 kilos. Mon groupe sanguin est A positif. J'ai 23 ans. Ça va bien ? Ça va quoi ? Je peux te noter encore. Tiens, toi, il est final. Je ne vais pas si loin que vous avez. Je te l'aurais dit, il y a un personnage m'intéresse pour plus. C'est pas vrai, moi je suis. Ça va bien ? Ça ne vous dérange pas qu'on vous file, non ? Non, ben, il s'est bien temps, hein ? Elle est bonne, ça ne va, il s'est bien temps. Ça fait combien de temps que j'ai en plus ? Oh, il y a un petit bête, hein ? Ça fait 4 ans, 5 ans, presque. Oui, mais enfin, ce n'est pas assez pour faire un bon collectionneur. On est collectionneur, on ne l'est pas. Enfin, il arrivera quand même à stabiliser à force de changer. Ça peut étonner d'ailleurs certains que je n'habite pas dans un appartement ultra-moderne avec des meubles design et un goût, disons, contemporain. Mais les modes passent. Et je trouve que quelque chose qui est vrai, qui est beau de toutes les façons, quelle que soit son époque, garde toujours une valeur et du chic. C'est peut-être un peu rassurant de se meubler dans des antiquités. Je dis souvent, d'ailleurs, que comme je n'ai pas d'histoire, enfin, qu'elle est un peu trop récente, je vis au milieu d'objets qui en ont une. Ça fait une forme, disons, de rassurance. J'ai été baptisé, je suis catholique, et j'ai été pratiquant jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai toujours été très timide et peu expansif. Et je crois, d'ailleurs, qu'être sur scène, étant donné que c'est exactement le contraire, c'est un peu l'exhibitionnisme, je crois que ça doit être par réaction, finalement, de cette timidité énorme et anormale jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Âge auquel j'ai fait du judo, puis du scoutisme aussi, qui m'ont transformé ce complexe de timidité, peut-être, en un autre, en un meneur. Vous vous sentiez plus près de votre mère ou de votre père ? Je me sentais plus près de ma mère, aujourd'hui encore, d'ailleurs, parce que mon père était navigateur au long cours. Et pendant 15 ans, en gros, je ne l'ai presque pas connu. Et j'étais élevé par ma mère. L'aîné dans la famille était ma sœur. Et nous habitions, enfin, à Mulle-Italie, jusqu'à l'âge de 9 ans, chez ma grand-mère. Ça veut dire que j'étais marqué par les femmes. Il y a peu de soirs où je dîne seule. D'ailleurs, si je me retrouve tout seul, c'est pas compliqué, je vais au restaurant, comme ça, là, moi, je retrouve des amis. Mais ça m'arrive assez rarement. Je préfère avoir beaucoup d'amis, les inviter, organiser des soirées, ou avoir la famille. Et en fait, je n'aime pas tellement être seul. Le bouddhisme a été aussi, pour moi, l'occasion d'efforts physiques importants. Or, a priori, vu ma taille et mon poids, je n'étais pas plutôt destiné pour ça. Et j'ai fait le tour du Mont Blanc à pied. Et puis, j'ai rédité la chose l'année d'après, en faisant cette fois le tour du Massif de l'Avanoise. Ça a duré un peu plus longtemps. Ça a duré une quinzaine de jours. Et pour mettre un peu d'ambiance, j'avais fait des imitations. Ça a été pratiquement ma première apparition en public, avec les imitations. Et avec un pain de tête, c'est moi qui faisais des petites croix sur un cahier. Quand il trouvait l'imitation très, très bien, je mettais trois croix. Quand il trouvait l'imitation, un peu moins bien, deux croix. Et pas bien, une croix, ou pas du tout. Ça a été une première approche de la qualité des imitations. Au retour du camp, on a organisé une fête pour les parents des scouts. Et dans la salle paroissiale de Sault, les Blagies. Et j'imitais le général de Gaulle monté sur une chaise. Je n'ai pas oublié deux endroits. L'un s'appelle le Casino Peros Guirec et l'autre, l'Oasie de Calais. Parce que c'était un petit peu... C'était avant que je fasse du spectacle ma profession. J'étais amateur. Et en arrivant du camp de scouts dont je vous ai parlé, en descendant du quart, j'ai vu une affiche qui mettait Casino de Peros Guirec, concours d'amateurs, inscription 5 francs. Et le minimum requis était d'avoir 16 ans. Alors, je me suis présenté. L'organisateur ne pouvait pas croire que j'avais 16 ans parce que j'étais encore un petit peu plus petit maintenant. Il a commencé à l'âge de 4 ans sa première imitation en revenant d'un spectacle où nous avions vu Colorado. et à 4 ans, 4 ans et demi, l'imiter Bernard Alvy, qui était le ténor de cette opérette. Je lui ai fait toutes les imitations que je pouvais faire. J'ai trouvé ça très bien et puis j'ai gagné le concours au bout de plusieurs éliminatoires et de demi-finale, quart de finale. Enfin, il faisait durer le plaisir puisque ça remplissait le casino à bon compte. Et pas une seule minute, vous n'avez pensé à vous opposer à cette vocation ? Non. Dès l'instant qu'il a choisi ici parce que dans la famille, nous n'y faisions pas attention. J'avais été à l'échelle de Jacob passer l'audition avant les vacances. Madame Lebrun, qui était la propriétaire, m'avait dit « Écoute Thierry, non, vous ne pourrez pas passer au cabaret, c'est passé bien, allez vous rôder dans un de mes cabarets à Calais, à l'Oasis. » Alors, quand pouvez-vous le faire ? J'ai dit « Bon, pendant les vacances scolaires. » J'y suis allé et j'ai fait 15 jours en septembre. De toutes les façons, il était très timide, il a imité très tôt, il a chanté très tôt, mais il s'enfermait dans sa chambre et il pensait qu'on ne m'entendait pas. Le milieu du spectacle ne vous effrayait pas un peu pour votre petit garçon ? Pas du tout, parce que personnellement, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Moi, j'aurais aimé aussi bien jouer les glons que Madame Sangène. C'est pas possible. C'est possible que je ne sais pas ce qu'ils laisseront passer. Mais celle que je n'aime pas, j'aurais aimé ma fréginelle. Parce que ça en cache toujours un autre. Bon, alors, je te trouve de bonne qualité. Je te trouve intelligent. Attention, on va suivre. Je te trouve brillant, talentueux, bien élevé, mais n'en t'en raconte. C'est vrai ! Une personne rare. C'est vrai. Je me souviens du jeu de la chance, parce que la première semaine était présentée par Jacques Martin. et il présentait les candidats. Il me dit, « Ah, maintenant, nous avons un luron, une métierie, et qu'est-ce que vous nous chantez ? » Je lui dis, « L'ère de la Calomnie de Barbier-de-Seville. » « Comment ? Vous êtes sûr que c'est bien ça ? Vous êtes si petit, vous avez une grosse voix pour chanter ça ? » « Ben, on va voir ! » J'ai fait, j'ai fait « L'ère de la Calomnie de Barbier-de-Seville » et j'ai gagné. J'ai fait « L'Avrace-Réglive » C'est un endroit où, fort heureusement, j'entends toujours beaucoup de monde. Il y a notamment Jean-Marie Rivière, l'heureux animateur de l'Ange Bleu, et puis aussi Arlette Tabard, dite bavard. Il a une qualité très, très rare. C'est une des rares personnes de nos écoles en France qui est capable de monter sur la scène pendant le cours d'un spectacle que vous donnez, même s'il n'est pas et s'il ne fait pas partie de ce spectacle, est capable d'accrocher les gens. C'est assez remarquable. Je me souviens d'une chose tout à fait amusante, c'était à Bobineau. Thierry a fait d'ailleurs un succès extraordinaire. Il y avait dans la scène certaines grandes vedettes de la chanson qui étaient là et dont on pouvait attendre des réactions tout à fait vives parce que Thierry ne leur faisait pas de cadeaux au niveau du texte. Et je n'ai vu que des chanteurs tout à fait heureux d'être regardés, à l'exception d'un monsieur qui est un habitué des parades français qui, comme on dit assez communément, tirait une tête pas possible. On s'est reçu à la fin et c'est parce que c'était le seul à ne pas avoir été imité au bout de ce spectacle. Il a un truc, c'est qu'il a une communication formidable avec le public, il ne sait pas chanter. Bon, ses imitations, il y en a d'autres qui imitent aussi bien que lui. On ne peut pas dire, on ne sait pas exactement ce qu'il est, mais il est un personnage de musical, il est un personnage de scène, il a la sympathie et quand il arrive, il se projette sur une scène, il accroche aussitôt. Et c'est très rare d'avoir ça dans trois ans. Moi, j'ai traîné mes savates pendant plus de 25 verbes pour acquérir ce temple-ci. On peut appeler Antoine Machime, il est un temple. Il arrive et le public est compris et le public l'écoute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. On m'a souvent demandé est-ce que vous n'en avez pas assez de prendre la personnalité des autres et est-ce que vous n'avez pas envie un jour de trouver la vôtre ? Je crois que j'imite les gens avec ma personnalité. Ce n'est que des imitateurs, il y en a beaucoup. Je ne suis pas tout seul. Il y a Daniel Alexandre, Yves Lecoq, Jean Courtil, Jean Valeton, Jean-Pierre Denis, Jean Raymond, André Houbert, etc. Il y en a vraiment Robert Junot. Il y en a vraiment beaucoup d'imitateurs. D'ailleurs, ils font toujours du succès où ils passent parce que c'est un genre qui amuse les gens et qui leur plaît. Mais je crois que chacun imite un personnage d'une façon différente avec sa personnalité. Et moi, je crois que ce n'est pas un personnage qui prend ma personnalité. Je crois que c'est moi qui lui donne la mienne, finalement, au travers de la sienne. L'imitation, c'est un don, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Je suis toujours étonné d'entendre parfois certains de mes confrères qui partent de ça en calcul, disent, moi, j'obtiens la voix de Dauphinès avec un mélange de Bourville et de Naricol. Moi, ça, je ne sais pas le faire. Ou je sais imiter quelqu'un, je ne sais pas, mais c'est naturel et ça s'arrête à ça. Ceci dit, il y a des gens que je ne savais pas imiter et que je sais faire maintenant. Quand j'imite quelqu'un, il faut vraiment que je sache le faire tout de suite parce que si ça représente un travail, si ça représente une contrariété, enfin, vraiment, si ça représente une contrainte, quelque chose que je n'arrive pas à faire, j'abandonne. Ce n'est pas par défaitisme, mais c'est parce que si... Je crois que toute l'ambiance de mon spectacle est basée justement sur le naturel et si à un moment je fais quelqu'un mais d'une façon gênée, d'une façon contrariée et anxieuse, je crois que le public s'en rendra compte et je ne tiens pas du tout. J'ai envie d'être un peu libre, libre impossible et c'est un métier qui le permet. Je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de patron, tu vois, et je peux faire tout ce qu'il m'est possible de faire. Donc ça, c'est formidable, c'est un métier qui permet ça. C'est pour ça que je l'aime tellement. Je n'ai pas l'impression d'avoir des contraintes. En fait, j'en ai. La principale, c'est le public. Quand je vais promener dans la rue, je ne mets pas de lunettes noires, je me balade comme tout le monde et je crois que c'est une question de conditionnement. Il y a des gens dans ce métier qui ont le culte du star system, ce qui n'est pas mon cas. et il provoque les gens finalement. Quand vous baladez dans la rue avec des lunettes noires, les gens se retournent en disant « Mais pourquoi ce monsieur a des lunettes noires ? » « Ah, mais qui se cache derrière ? » C'est Claude-François, c'est une jeune à l'idée. Bon, moi, ce n'est pas ça, je n'ai pas de lunettes noires. Alors, on me reconnaît à ce moment-là, les gens sont contents de me reconnaître à une France rue, on ne me reconnaît pas parce que je passe comme ça inaperçu. Votre luxe, le luxe dont vous jouissez actuellement, ne vous grise pas ? Non, non. Je n'en ai pas honte non plus parce qu'on vit à une époque aussi où les gens maintenant ont honte de leurs conditions. Je crois que j'ai vraiment beaucoup travaillé et j'ai eu effectivement beaucoup de chance et puis j'ai, disons, gagné des galons dans un métier où on a droit aux plus hautes espérances quand on y parvient. Bon, ça, c'est une grande chance, surtout à mon âge, mais j'en suis tout à fait conscient, c'est pour ça que je ne peux pas attacher une grande valeur à tout ce que ça m'a permis d'acquérir. L'imitation, c'est... ça a été le fer de l'an, c'est ce qui m'a permis de démarrer. Je ne l'abandonnerai jamais, je ne pense pas, mais j'ai déjà montré aux gens que je pouvais chanter avec ma propre voix à des airs de pérettes. J'ai fait du théâtre, on l'a vu au théâtre ce soir, dans un chat en poche, je l'ai fait d'eau, j'ai fait aussi « Trissetain » dans « Les femmes savantes » de Molière. Et ce que j'ai envie de faire réellement, c'est un spectacle qui me permettrait de mélanger le tout, c'est-à-dire la comédie, les imitations et le chant. Et autour de tout ça, autour de la comédie, des imitations et du chant, j'espère comme ça tenir jusqu'à la fin de mes jours dans le métier que j'aime. C'est un joueur qui n'existe pas encore ? Or, s'il y a des tas de gens qui savent... Enfin, aux États-Unis, par exemple, il y a des gens qui jouent la comédie, qui chantent, qui font des imitations et qui dansent. Moi, disons que je ne danse pas encore, mais je vais apprendre. Ça fait partie de votre programme ? Oui, à plus ou moins longue échéance, je trouve qu'il faut, dans la vie, essayer de faire les choses pour lesquelles on est doué. Je ne suis pas du tout doué pour la danse, mais je vais quand même apprendre. Il y a une salle que je n'ai jamais faite, que je connais bien et dans laquelle je voudrais passer un jeu, c'est le Casino de Paris, parce que ça me permet de faire une revue et puis de descendre le fameux Grand Escalier. Oui, ben voilà. Sous-titrage FR ?